Alors maintenant, nous sommes au téléphone avec Hugo, qui je crois rencontre quelques problèmes de voisinage. Salut Julien, salut les gens. Bonjour. Alors en fait, je t'explique, c'est pas pour moi, c'est pour un ami, tu vois. Il élève des cochons, et moi j'adore le cochon, puis j'adore manger de la charcuterie, de la saucisson, je kiffe ça. Hugo, Hugo, excusez-moi de vous interrompre, mais nous ne sommes pas là pour parler charcuterie. Venez-en te faire, s'il vous plaît. Ok, je te la fais simple, en fait c'est un bon gars, tu vois, que je connais, et en fait il se fait baiser par un fils de pute, tu vois, un fils de pute anglais. Et moi j'aime pas quand les bons gars se font baiser par des fils de pute, et surtout quand c'est anglais, putain. Alors je vais résumer, pour les auditeurs et les téléspectateurs qui n'auraient pas compris, c'est que le litige porte sur un chemin communal. En fait, c'est ce que je viens de dire, c'est un gros fils de pute, et le mec il essaye de baiser mon pote. Et donc moi, c'est pour ça que je t'appelle Julien, tu vois, c'est pour que tu m'aides, quoi. Ah, mais je suis là pour vous aider, Hugo ! Ouais, t'es bien gentil, mais en fait je t'explique, ça fait une semaine que je veux passer dans ton émission, j'appelle tous les jours, et le standardiste en fait il me dit c'est ok, mais derrière en fait je passe pas, je passe pas. Et j'aimerais savoir en fait pourquoi moi je passe pas, alors qu'il y a des fils de pute en fait, eux, ils passent. Et ça m'énerve, tu vois, ça m'énerve. En fait, est-ce qu'il y a un problème ? Mais il y a aucun problème, Hugo, je peux vous garantir, aucun problème. Est-ce qu'on me ghoste ? On me ghoste ? On me ghoste ! On me ghoste ! On me ghoste ! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, putain ! Personne ne vous ghoste, Hugo ! On me ghoste ! On me ghoste ! Putain, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, quoi, putain ! Bon écoutez, s'il y a un problème avec le standardiste, on va le régler tout de suite. Bernard, y a-t-il un problème avec nous ? Putain, ça me gomme ! Effectivement, on a eu ce monsieur à plusieurs reprises toute la semaine. Je vous ai appelé deux millions de fois ! Putain de merde ! Et il n'y a personne pourront répondre ! Et il a certuré le standard téléphonique. Donc voilà, le problème est résolu. Maintenant, on va appeler le lord anglais pour avancer un peu dans l'émission. Vous pouvez appeler aussi de pute, j'en ai marre ! Hugo ! J'en ai marre ! Est-ce que je mérite ça ? Bon, rappelez, Julien, Julien, je veux juste préciser une petite chose, c'est qu'Hugo a exigé qu'on arrête d'aider Daniel. Euh, Daniel, l'auditeur romain qui a un problème avec ses voisins algériens ? Oui, voilà, c'est lui. Vraiment ? Vous avez fait ça, Hugo ? Hugo ? Eh bien voilà, je crois qu'on a perdu Hugo. Il nous a harcelé pendant une semaine pour passer dans l'émission. Et maintenant qu'il est là, il raccroche, il s'en va. On n'est pas prêts de monter en compétence.